Musique Fidèles amis et internautes de la NTV, bonjour et bienvenue pour la revue de la Une de vos quotidiens de ce jeudi 4 février 2021. Nous commençons avec le soleil qui brille sur le tribune de Macky Sall avec Emmanuel Macron, Angela Merkel, Antonio Guitérez, Ouzula von der Leyen et Charles Michel appellent à l'esprit d'entraide mondial face à la COVID-19. Le quota du Sénégal COVID-19 axé au vaccin nous titre le quotidien avec le COVAX qui prévoit une somme de 1,3 million de doses pour le pays. L'AstraZeneca offerte par la Grande-Bretagne. Et sur Dakar Times, la COVID-19 fait chuter les salaires d'où une baisse des revenus des travailleurs de 2020 à 2021. La crise sanitaire qui tire les salaires vers le bas selon un rapport mondial sur les salaires de l'Organisation internationale du travail publié au mois de décembre dernier. La deuxième vague de la COVID-19 combinée aux mesures institutionnelles prises par l'État ne milite pas en faveur de la relance, nous dit le docteur Suleymane Keïta, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dans Réomy Quotidia. Maki, menace de sévir, nous titre l'AS et en baisse de 13%. En une semaine au niveau mondial, la COVID-19 évolue en dents d'ici au Sénégal. Coronavirus, l'inquiétante disparition des autorités, nous titre l'Observateur, qui voit que les conséquences dramatiques des retraits de Joufsar, docteur Rémé Sengom, du président Seydi et de docteur Bousseau, un décryptage d'un mauvais signal envoyé à l'opinion. Docteur Babakar Kanté, l'homme du consensus à la une du témoin, la succession du général Nyan à la tête du dialogue politique. Il est suffisamment rare pour être souligné pour succéder au général Nyan. Décédé récemment, le président Babakar Kanté a reçu le soutien unanime des quatre pôles du dialogue politique. Et nous passons horreur au parc Zaseni, un bébé jeté dans les ordures, nous informe le populaire. Ce sont les éboueurs du camion de ramassage des ordures qui l'ont découverte. S'ensuit un corps retrouvé dans une chambre à l'U26 en état de putréfaction. Dans Réumi Quotidien, un vent de clément souffle sur le palais de justice. Tout sur le face-à-face entre le juge et l'ancien ministre des blessés parmi les étudiants. L'affrontement à l'UGB. Dans la tribune, M. Moussa Diop met sa robe rouge. Macky Sall me trouvera sur son chemin. C'est lui qui est derrière le dossier de Dakar Demdik. Hier, j'ai servi une citation directe à mon successeur. On m'attaque parce que j'ai parlé du troisième mandat. L'exclusive rayonnement à l'étranger à la foire des succès diplomatiques. La candidature à la Médina, projet pour les jeunes financements aux femmes, Sherba a parlé. Dans Walfe Quotidien, Dakar Demdik Kou poste ses directions à polémiques. Dans l'évidence vétustée des véhicules de transport et des bâtiments, Macky bonde les muscles altes à la confession. Les échos à qu'ils s'inclinent encore devant la Sénélec, une assignation de paiement portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Le juge du tribunal du commerce s'est déclaré incompétent. Macky Sall, directeur des programmes des radios et télé. Il propose des contenus pour renforcer la paix sociale, la cohésion nationale, l'autorité de l'État et les intérêts du Sénégal. Il charge aussi le gouvernement à mettre en place un dispositif de régulation et d'encadrement des réseaux sociaux. Et nous continuons avec Sud Quotidien une proposition de réforme controverse au sommet de l'État, refusque nouveau laboratoire du Macky. Avec critique COVID-19, 285 tests positifs, 7 décès, 60 cas graves, tensions en réel. Le quotidien nous dit Macky Sall, hantise médiatique, une violation du couvre-feu, usurpation d'identité. L'ex-ministre Aminat Lodjan prend deux mois à verserci. Diffusion de fausses nouvelles, Boubacar Sey s'en sort provisoirement. Avec source A, acquisition des aéroports du Sénégal par l'aéroport international Blaise Diagne, remise en cause de la gestion du guichet unique jusque-là confié aux Turcs. Un cas de chamboulement. Révoltant dans Libération, les jeunes trafiquants de drogue qui ont tué cinq membres de la famille Joel à Denver ont incendié la mauvaise maison. Ils se sont rendus compte de leurs erreurs le lendemain. Dans le sport, avec Stade, le quotidien du sport, au premier League City flambe au Liverpool flanche, la bataille hors du Big Four. C'était tout pour aujourd'hui. Une bonne lecture et excellente journée. Sous-titrage ST' 501